Lilibet privé de baptême royal Alors qu'il avait émis le souhait de faire baptiser leur fille dans les règles de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement renoncé à organiser une telle cérémonie à Windsor, comme pour leur fils Archie. A la place, le couple Sussex pourrait choisir selon certains experts royaux d'organiser un baptême à Los Angeles, et ce sous l'hérite de l'église épiscopalienne, à laquelle la duchesse appartenait avant son mariage. Toutefois, qui dit cérémonie aux Etats-Unis, dit également absence de la famille royale. En effet, il est peu probable que Elisabeth II fasse un voyage en avion aussi long pour assister au baptême de son 11e arrière-petit-enfant, qu'elle n'a vu que via des appels vidéo depuis sa naissance le 4 juin dernier. En étant baptisée au sein de l'église épiscopalienne, Lily Bay sera ainsi la première des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine à ne pas être baptisée au sein de l'église d'Angleterre. Mais loin de provoquer un conflit de croyance avec les autres membres de la famille royale, ce sont surtout les emplois du temps chargé du prince Charles, de Camilla Parker Bowles, mais aussi de Kate Middleton et du prince William, qui pourraient les empêcher de faire le voyage. Je ne pense pas qu'aucun membre de la famille royale immédiate aurait le temps. Leurs horaires sont organisés six mois à l'avance, a ainsi précisé Ingrid Sword as a mirror, tandis que le duc de Cambridge, est celui qui au départ a émis le plus de réserve sur ce baptême. Qui seront le parrain et la marraine de Lily Bay ? En cas d'un baptême à Los Angeles, il est probable toutefois que certains membres de la famille royale fassent le déplacement, et ceci certains sont choisis comme parrain et marraine de Lily Bay. Tandis que Mark Dyer et Tiggy Pettifié, ancienne écuyer et ex-nourrice du prince Harry, ont été choisis pour Archie, la princesse Eugénie-L, pourraient être un choix évident des marraines pour la fille du couple Sussex. Car en plus d'être la cousine dont le duc est le plus proche, la jeune maman et fille du prince Enderoux était également une amie de Meghan Markle avant son mariage, et a toujours été d'un très grand soutien pour le couple royal. Cependant, pas besoin de famille royale s'il décidait cette fois de donner ses rôles à des proches de la duchesse. Et peut-être même à Oprah Winfrey ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501